Salut à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va faire un unboxing ou un déballage comme vous voulez. On va parler tout simplement d'une part de la burn que je viens de recevoir et des gunners. On va commencer par les gunners. Pourquoi j'ai pris des gunners ? Tout simplement parce qu'il y a très longtemps, j'ai eu ce qu'on appelle une petite atteinte du trijumeau, un truc vraiment pas grave du tout. Mais quand je suis fatigué, j'ai tout simplement l'œil droit qui ne se ferme pas correctement. Donc là en fait, c'était tout simplement me trouver une paire de lunettes qui puisse me soulager. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas. Vous savez, c'est toujours difficile de vérifier par soi-même. Donc je fais le test pendant quelques mois et je vous en parle, sachant qu'en plus, je ne suis pas le seul à avoir acheté des gunners avec la Proxima Gaming puisqu'on est quelques-uns à avoir fait l'achat. On est 2-3. Donc on en reparlera d'ici quelques mois. Je vous dis si vraiment c'est efficace ou pas. Donc je vous disais mon petit achat de l'appareil Games Week. Alors j'ai mis une petite caméra pour que vous puissiez bien voir. On va faire de la place. On va dégager un petit peu tout ça. On mettra les burn après. Donc les gunners, voilà un petit peu comment elles sont. Voilà. Donc ça, c'est le modèle qui est en collaboration avec Razer puisqu'on voit l'intérieur des lunettes est un peu vert comme ça. Donc voilà. Donc la première des choses, c'est que c'est tout simplement du travail de qualité. On ne va pas se mentir. On sent que c'est du solide. On voit que voilà, ça ne va pas se barrer en suissette. Pour le prix, ça dépend des modèles. Ça peut aller jusqu'à un peu plus de 100 euros. Généralement, c'est entre 70 et 120 euros, je pense, sur le haut de gamme. Là, il y avait une petite réduction dessus. Donc du coup, à l'arrivée, je ne sais pas combien j'ai dû les payer. Peut-être à peu près dans les 80 euros sans être sûr sûr sûr. Je regarderai et je vous dirai. J'essaierai de mettre le lien même. Ça serait bien si je vous mettais ça dans la vidéo. Voilà, ces petites guenards qui ont tout simplement des verres jaunes tout simplement pour filtrer la lumière bleue puisque ça serait ça qui fatigue un petit peu les yeux. Et il y a une toute petite correction très faible qui est apportée pour soulager les yeux. Je ne sais pas si ça fait bien la mise au point. Ouais, voilà. Donc, je vous dis, je fais un essai. On en repart dans quelques mois et je vous dis si vraiment ça a été efficace pour moi. Voilà, on va parler ensuite manette. Je fais un peu de place. Place à la burn que je n'ai pas encore déballée, que je vais déballer avec vous. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Impeccable. Donc là, cette petite burn. Pourquoi j'ai pris burn ? Parce que j'avais scuff avant. Elle est toujours là. Je l'ai gardée là. On va se mettre comme ça. Ma scuff qui est ici. Le problème, c'est qu'elle a un faux contact au niveau du paddle de gauche, du haut. C'est-à-dire que quand j'appuie dessus pour sprinter ou pour autre chose, ça me déclenche la touche du trigger. Donc, je pense qu'il y a un faux contact quelque part. Bien sûr. Et le problème, c'est que cette manette n'est plus sous garantie. Donc, ça sera à mes frais. Ça va être long. Et voilà. Et donc, du coup, elle fonctionne. Elle s'est remise à fonctionner normalement. Mais je trouve que je suis un petit peu déçu parce que Scaf, c'est quand même un équipementier e-sport très connu qui équipe vraiment beaucoup, beaucoup d'équipes. Donc, voilà. Une petite déception. On va parler d'un truc particulier. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. C'est parce que j'avais acheté cette scuff parce que c'était les seuls à présenter un remapping vraiment intéressant. Le remapping, je vais vous montrer. Je vais bien mettre. Le remapping, c'est que j'utilise ce petit aimant qui est ici. Voilà. Que je viens mettre attribué là sur le milieu de la manette. J'appuie sur la touche que je souhaite modifier et j'appuie sur la palette. Et donc, du coup, elle va être attribuée automatiquement. C'est-à-dire que je peux attribuer n'importe quelle touche. Je peux attribuer n'importe quelle touche de cette manette aux petites palettes. Donc, ça, c'était vraiment très, très bien. Jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus. Et le problème, c'est que c'est cher. Ça fait une manette dans les 140, 150 euros avec les frais de port et tout. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, comment est-ce qu'on peut économiser un petit peu d'argent ? Parce qu'il y a un nouveau système que je vais vous montrer qui est extrêmement simple. Puisque avec Burn, j'ai pris le modèle sans remapping. J'ai pris un modèle extrêmement simple. Vous savez que j'aime bien la sobriété. Donc, j'ai pris un modèle extrêmement simple. Et vous allez voir comment on fait pour réattribuer les touches sans avoir besoin de passer pour le remapping. Alors, ça, on va le voir après sur la PS4 parce que ça ne marche qu'avec la PS4 et la Xbox One. Et la Xbox One aussi. Donc, ça marche avec tout. Donc, je dis des bêtises, sauf PS3 et Xbox 360. On fait le petit unboxing vite fait qui n'a rien d'exceptionnel. Alors, j'ouvre. Un bel emballage, en tout cas. Regardez-moi ça. Hop. On voit qu'il n'y a pas foutage de gueule. En tout cas, c'est bien fait. Donc, la petite manette, noir et orange. Parce que, enfin, gris, foncé et orange. Puisque ce sont les couleurs de ma chaîne. Ce sont les couleurs de mon logo. Donc, voilà. Un truc très, très simple. Je n'avais pas besoin de quelque chose de compliqué. Donc, on a les petits autocollants qui sont ici. Voilà. Bon, on s'en fout. Et puis, la particularité de Burn, c'est que vous pouvez changer tout simplement ici les sticks analogiques. Donc, c'est très, très bien. Parce que sur la PS4, la manette est super. Mais elle a tendance à s'abîmer un petit peu vite quand on force comme moi sur les touches. Quand on n'est pas délicat. Donc, voilà. Et puis, le petit sac qui va... J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Le petit sac Burn Controller si vous avez besoin d'aller en LAN. Moi, non. Donc, mes problèmes sont réglés. Donc, voilà. En tout cas, là, très bien. On sent la qualité. J'ai pris des petites palettes toutes simples. Je n'ai pas pris le modèle Spider. Je voulais vraiment quelque chose de très, très simple. Je ne voulais pas me prendre la tête. Donc, voilà. On va essayer cette Burn. Et on va se retrouver sur la PS4. Et je vais vous montrer comment on réattribue tout ça. Puisque vous savez que sur les deux palettes, j'ai tout simplement que la croix et le rond. Et je n'ai pas de remapping. Donc, je n'ai que croix et rond. Donc, comment faire pour remapper sans payer trop cher ? Donc, vous pouvez économiser au moins 30, 40 euros. Voilà. Burn ne propose pas de remapping actuellement. C'est quelque chose qui va être prévu dans les prochains temps, me disait, au stand de l'appareil Games Week. Donc, si vous voulez vraiment... Parce que vous allez voir que c'est une méthode pas forcément évidente qui vous demande un petit peu de temps. Mais si vous avez envie d'un truc plus simple, sachez que remapping arrive sur Burn d'ici quelques temps. Voilà. On se retrouve tout de suite. Donc, nous revoilà sur le menu de la PS4. Il vous suffit tout simplement d'aller dans Paramètres. Hop. Je clique sur Paramètres. D'aller sur Accessibilité. Accessibilité. Vous descendez. Hop. Jusqu'à Attribution des touches. Voilà. Activez l'attribution des touches personnalisées. Bien sûr. Personnaliser l'attribution des touches. J'appuie dessus. Et voilà. On en revient à notre fameux... Puisque je sais que vous savez personnaliser vos touches. Mais du coup, le fait d'acheter une manette sans remapping avec juste l'attribution des touches croix et rond, ça vous permet de faire toutes les fonctionnalités. Parce que si au niveau du rond, par exemple, j'ai envie de faire comme sur Battlefield, récupérer la sacoche de soins, j'ai juste à appuyer dessus. Et sacoche de soins, je crois que c'est directionnelle droite, je ne sais plus. Voilà. Donc automatiquement, il va me le valider. Donc je n'ai plus qu'à faire confirmer. Et c'est bon. Donc voilà. Vous l'aurez compris. Maintenant, le remapping, ce n'est plus forcément indispensable. Vous pouvez vous acheter une manette un petit peu moins chère pour quasiment les mêmes résultats. Alors effectivement, le seul avantage encore aujourd'hui du remapping pour Scuff et certainement à venir pour Burn, c'est tout simplement que c'est un peu plus pratique parce qu'avec un aimant, avec l'aimant ou le système, vous allez très rapidement faire les choses. Tandis que là, il faut à chaque fois aller dans le menu. Mais bon, je trouve que c'est quand même pas mal, déjà d'une manière générale, de pouvoir faire ça. Et surtout de pouvoir économiser un petit peu. Voilà. J'espère en tout cas, avec ma petite review, mon petit unboxing sur les Gunnar et puis sur la Burn vous a fait plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501